bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone aujourd'hui un smartphone de la marque cubot une marque on ne voit pas très souvent qui est plutôt une marque en très de gamme qui propose le x12 un nouvel appareil qui coûte un peu moins de 150 euros dans la boutique von norvide et donc on va voir un petit peu si cet appareil en vaut la peine alors déjà on retrouve une boîte qui rappellera beaucoup les boîtes de chez doogie avec l'intérieur un chargeur secteur européen un câble usb et une housse en silicone en cadeau donc ça c'est toujours appréciable pas de kit piéton au niveau du téléphone alors on est sur un téléphone assez fin qui font environ 8 mm d'épaisseur assez léger doit être à peu près 130 grammes 120 grammes qui fait 5 pouces donc c'est une taille qui est encore plutôt à la mode tout le monde ne souhaite pas avoir un appareil de 5 pouces simple ça peut être un petit peu grand donc là on est sur 5 pouces donc c'est ça tient plutôt bien dans une main envoyé c'est plutôt une taille qui est pas mal au niveau du définition on est sur une coque en plastique un plastique très rigide que moi j'ai trouvé de très bonne qualité pour un appareil à ce prix là on sent cubot c'est vraiment une marque qui a l'habitude de faire des appareils très entrée de gamme et là c'est encore une fois le cas cet appareil est bien fini et on appréciera en tout cas nous la finition alors je retiens un petit peu la coque pour qu'on voit comme je disais la coque incluant plus les boutons donc c'est toujours aussi assez sympa très rigide et qui se plie très peu qui est vraiment de bonne une bonne finition avec un contour en plastique simili métal ensuite une fois qu'on ouvre le téléphone on retrouve ici une batterie une batterie de 2200 milliampères voilà 2200 milliampères donc c'est pas énorme après c'est pour un appareil aussi peu consommateur vous devriez tenir la journée je pense sans difficulté vous avez deux emplacements pour carte sim on est sur du 2 micro sim et une micro sd sinon on retrouve rien de particulier si vous avez les bandes de fréquence qui sont marqués vous avez donc que la 900 2100 pour la 3g et les bandes 1 3 7 et 20 pour la 4g donc c'est à dire que toutes les bandes nécessaires à la france sont couvertes donc cet appareil captera sans aucun problème les réseaux français ou européens en général sinon on retrouve les boutons sur la droite on retrouve le bouton power que vous avez ici sur le dessus vous avez le jack l'emplacement micro usb et ici un capteur infrarouge bon ça c'est pas très utile par chez nous en chine ça peut avoir son utilité ça permet de contrôler la clim c'est quelque chose qu'ici je ne pense pas que ça puisse marcher et vous avez les boutons de volume sur la tranche gauche et rien du tout en bas voilà donc l'appareil s'allume on est sur android 5.1 donc ça aussi c'est bien de toute façon ça sera maintenant quasiment systématiquement le cas on voit les constructeurs ne font plus que du 5.1 parce que déjà au niveau marketing c'est très c'est très bon et aussi parce que c'est très stable et très fluide en général donc aucun problème à noter donc on vérifie quand même à noter que le premier que quand j'ai allumé le téléphone tout à l'heure il m'a proposé directement une mise à jour au TA qui prouve déjà que cubot semble apporter quand même de l'attention à ces modèles et qui sont pas livré comme ça sans aucun suivi alors au niveau de la surcouche on retrouve rien si ce n'est quelques améliorations au niveau des boutons enfin de nouveaux designs des boutons qui rappellera un petit peu MI8 par exemple assez coloré donc ça c'est toujours c'est toujours sympa mais après je présume que si vous mettez un launcher de type apex vous n'aurez plus ces icônes particulières on tomberait vraiment sur android pur on retrouve bien les services google on a le google plus ici on a google map on a le play store on a photo on a vraiment tout ce qui est nécessaire pour utiliser votre téléphone tous les jours de toute façon avec le play store vous pouvez installer ce que vous voulez alors on va regarder un petit peu cpu z cpu z qui va nous dire un petit peu donc on est sur un processeur médiathèque mt6735 donc c'est un nouveau processeur basse consommation aussi relativement faible en puissance graphique mais bon ça c'est pour un téléphone à ce prix là c'est pas de façon il n'est pas fait pour jouer donc on est sur un quad coeur 1 gigahertz vous voyez ici vous voyez que d'actuellement par exemple il n'est même pas il ya un seul coeur qui est utilisé puisque on ne fait qu'est ce que je fais quasiment rien avec le téléphone ensuite qu'est ce qu'on retrouve ici vous retrouvez donc un écran de 5 pouces qhd c'est sûr que qhd c'est c'est devenu un petit peu inhabituel maintenant on a toujours de la hd quasiment là c'est pas le cas mais ça sera nettement suffisant de toute façon l'écran semble rendre plutôt bien on verra tout à l'heure dans la vidéo vous avez un petit peu au niveau de la mémoire interne ça on verra après la batterie etc etc la température donc en tout cas le téléphone est assez complet pour son tarif au niveau du stockage on est sur un giga de ram et il me semble que c'est 8 giga de mémoire interne vous avez ici 5 et c'est tout puisque le android prend donc 3 giga donc vous avez 5 giga 5 giga de mémoire totale pour être utilisé alors en tout tout va nous donner une performance qui seront pas très élevé puisqu'on est on est vraiment sur un appareil entrée de gamme on est sur un score à 20 mille points un petit 20 mille points donc au niveau des comparaisons ça vous fait à peu près un un xyomi mi 2 c'est assez c'est suffisant de façon vous voyez le téléphone est très fluide donc là dessus ça ne pose aucun problème donc sinon on retrouve à l'intérieur un giga de ram 8 giga de mémoire interne et vous retrouvez donc le professeur que j'ai dit qui est 64 bits le mali t720 en plus graphique et un duo de caméra 8 et 5 donc 5 en frontale 8 à l'arrière donc c'est encore une fois plutôt pas mal en tout cas sur le papier puisqu'on verra après avec la photo que c'est pas forcément extrêmement bien alors le 3d marque il nous donne un score de 1700 quasiment donc encore une fois c'est moyen on est sur un entrée de gamme et ça se ressent c'est ne comptez pas vraiment jouer à des jeux gourmand avec cet appareil par contre vous jouez à des petits jeux du type candy crush etc ça me posera aucun problème alors au niveau de la caméra donc j'ai fait la photo habituelle que je fais d'habitude et là c'est pas terrible du tout déjà il ya ce côté un peu bleuté qui est pas terrible et ça tendance à pixeliser un petit peu donc la photo ce sera pas du tout de point fort de cet appareil mais encore une fois à moins de 150 euros c'est difficile d'avoir quelque chose qui soit vraiment irréprochable en photo et on va regarder en dernier donc la vidéo pour voir un peu la qualité de l'écran je vais vérifier la luminosité un petit peu perdu avec android 5.1 je vais dans les paramètres ça sera plus rapide affichage fond d'écran donc je laissais celui qui était de base et l'une une attention voilà on monte un peu la luminosité ça sera mieux pour la vidéo on va aller dans la galerie et la vidéo est ici donc on va voir un petit peu la qualité sonore comme je le disais tout à l'heure à l'écran pour un qhd on plutôt bien façon que ce soit qhd ou pas ça ne voit pas toujours la différence la qualité est bonne c'est assez lumineux donc pas de reproche au niveau de l'écran mais sur quelque chose qui n'est pas on sent que c'est pas l'écran donc en tout cas qui a été qui a qui a nécessité de baisser les coûts c'est pas sur l'écran tout cas que ça a été fait c'est plutôt été fait son processeur et sur sur le la résolution de l'écran en tout cas mais pas sur la qualité de l'affichage et le sombre il est très habituel on va dire il ya un très moyen très peu de l'aigu très peu de graves juste un son très moyen voilà donc c'était une présentation du cubot x12 qui est un smartphone que je vous recommanderais à 150 euros il est il a tout son intérêt les pas cher du tout les 4g toute fréquence les double sim est relativement performant il a un bel écran donc pourquoi pas se laisser tenter c'est un appareil que je peux vous recommander voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo